Bonjour, je vais faire finalement un deuxième encart, toujours à propos de technologies ou de nouvelles méthodes. Nous avons là le site Alien Protocols, qui s'est procuré une liste de technologies dont le public n'a pas connaissance a priori, mais qui explique tout à fait que Trump sache ce qu'il dit quand il va créer une armée de l'espace. En fait, ils ont déjà tout le matériel qu'ils ont rétro-ingénierie depuis les récupérations de vaisseaux spatiaux non-humains, en tout cas non-américains. Et, pardon, j'ai vraiment du mal. Donc, je vais traduire globalement. Donc, nous avons des systèmes pour deux points. Des propulsions à base de masse négative. Nous avons des ultra-capacitors, des condensateurs, des super-condensateurs, en tant que générateurs et batteries de stockage. Nous avons, sur les différents états dans l'espace, dans le vide, nous avons des tomographies quantiques de l'énergie négative. Nous avons des technologies moléculaires dans l'automatisation. Nous avons de l'informatique quantique et des utilisations de matériaux organiques. Nous avions des applications aérospatiales. Nous avons une propulsion à MHD et MHD pour générateur de courant aussi. Nous avons des nanosatellites à base de propulsion laser ou en tout cas utilisant la lumière. La fusion à neutronique, à neutronique, c'est-à-dire sans l'utilisation du neutron, a priori. Oui, donc ce n'est pas la bombe à neutrons. Ça ne crée pas de rayon gamma, si je ne m'abuse. Nous avons des véhicules hypersoniques. Hypersoniques, ça signifie que ça dépasse au moins cinq fois la vitesse du son. Mais bon, les Russes ont admis dernièrement à en avoir dix fois la vitesse du son, voire des missiles qui vont à vingt fois, enfin des missiles ou des drones, on va dire. Vingt fois la vitesse du son, me semble-t-il. Ils ont des systèmes de pistage et de recherche et de détection à haute résolution. Ils ont différents styles de vaisseaux spatiaux autonomes, drones, sans personnel humain à bord. Ils ont des systèmes de contrôle, des limites cognitives simultanées. Je ne comprends pas très bien ce que c'est, mais bon. Des spécialisations à propos des cockpits dans cette ère de vol qui défraie la chronique, qui change. Ils ont de la propulsion à neutronique. Ils ont des... Ah oui, j'aime ça. J'aime ce genre de programme, vraiment. Ils ont de la propulsion nucléaire avancée, pour, à mon avis, des vols habités dans l'espace profond. Ils ont l'accès à l'espace. Des communications par entanglement quantique. Des armes laser. Ah, que j'aime ça, moi ! Il m'énerve, ce truc, quand même, mais ce n'est pas croyable. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de mettre des boutons de raccourci dans tous les coins de l'écran, là ? Mais vraiment, ils nous emmerdent. Il y en a sur le clavier, il y en a deux sur l'écran, mais ça va aller, là ? Vous avez fini de penser qu'on a besoin de vous à chaque instant ? Boum ! Bon, ils ont des interfaces entre le cerveau et la machine. Ils ont la propulsion par warp. Ils ont des métamatériaux, des biomatériaux. Ils ont un système de culture maverique, c'est-à-dire hors des programmes, je suppose. Ils ont une nouvelle approche statistique de l'équation de Drake, dont je vous parlerai plus tard. Je rigole. Non, je ne vous en parlerai pas, je n'y connais rien du tout. Allez voir peut-être Biles Matisse, peut-être que lui en a parlé. C'est à l'écrit, c'est des PDF. Ils ont des applications pour des systèmes travaillant avec l'énergie du vide, des propulsions aérospatiales à positron, des études sur les effets des champs sur des tissus biologiques, des études sur l'antigravité, merci, des études sur les superconducteurs, dans les études sur la gravité, des études sur la communication avec des ondes gravitationnelles, des systèmes pour pratiquer les trous de verre dans l'espace-temps, des systèmes d'invisibilité, des biosenseurs, des biocapteurs et des bio-mems, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être des contrôleurs, moniteurs. Une propulsion spatiale avancée basée sur le vide, des technologies de micro-ondes pulsées et de la fusion par confinement électrostatique, sans inertie ou avec l'inertie électrostatique du confinement. Ils n'ont pas que des études à ces propos-là, parce que, comme vous allez pouvoir le constater, il y a les auteurs de tous ces brevets, c'est des brevets, c'est des choses qui ont été testées, et maintenant, il y a des gens qui s'en servent, comme Northrop Grumman, comme TTSC, bah tiens, TTSC, c'est To The Star Academy, et donc, ils vont s'intéresser à un système de propulsion spatiale basé sur le vide, et c'est justement Harold Putoff qui en parlait, et qui est détenteur de la chose, a priori. Ah bah tiens, ils vont s'occuper aussi d'antigravité, ah mais c'est intéressant ça finalement, des trous de verre dans l'espace-temps, waouh, mais il y en a du matos, des applications avec l'énergie du vide, bon sinon il y a aussi la NASA, les universités du Texas, d'Arizona, Arizona, ils sont branchés, Saint-Andrew, Ohio, John Hopkins, programmable, programmable, matériaux programmables, il y a une compagnie qui s'occupe de ça, l'université de Nevada, Saint-Louis, Washington, Lucky's Martins, salut ! Il y a 40 pays des Etats-Unis qui sont sous contrat pour le contrôle de la population avec une technologie issue des différents brevets de Lucky's Martins. Lucky's Martins, franchement. donc encore quelques universités, donc ils ont aussi des nanosatellites à puissance lumineuse, enfin à propulsion lumineuse, ou laser, light craft, nanosatellite, je parle de TTSC, donc comment s'appelle-t-il ? Le rockeur ? Bon, c'est pas très grave. Voilà, et donc toutes ces technologies sont à la disposition du complexe militaire ou industriel, entre autres, et ils vont aussi vouloir pratiquer un nouveau style d'armes cosmique, mais il me semblait qu'il y avait eu un traité de non-prolifération spatiale, mais bon, ils ont peut-être, soit ils s'en foutent, soit ils le contournent, donc avec des ICBM, des missiles continentaux, balistiques, intercontinentaux, hypersoniques, c'est ce qu'on disait avec les déclarations de Poutine, des missiles invisibles en métamatériaux, des canons magnétiques, des méga-canons magnétiques, on sert d'une différence de potentiel pour propulser un projectile à des vitesses incroyables. Des plateformes de lancement armées, enfin des plateformes armées, shapeshifting, qui peuvent changer de disponibilité, je suppose, c'est-à-dire soit pratiquer le laser, soit pratiquer le tir de missiles, soit pratiquer je ne sais quoi, et être camouflables, normalement, un bon shapeshifter, un bon shapeshifter, sachant shapeshifter son chien, ils ont des des vaisseaux, des jets hypersoniques qui ont la capacité de disparaître, de disparaître, alors là, où ? Ils n'ont pas la patente pour la réapparition. Je rigole. Bon, ils ont donc des ordinateurs à entanglements quantiques, l'entanglements, c'est la capacité de particules d'être soumises l'une comme l'autre à une seule stimulation qui va entraîner des réactions sur les deux simultanées, notamment au niveau du spin de la particule, si vous inversez le spin d'une, celle qui est entanglée, donc, c'est un nom entanglée, en français, ça va me revenir, couplée quelque part, c'est sa jumelle à tout point de vue, elle aussi, à distance, sans relation directe, a priori, physique visible, elle aussi voit son spin inversé. Ils ont des systèmes d'âme rapidement contrôlés par l'esprit, des communications par ondes gravitationnelles, des lasers super powerful qui se servent de la fusion IEC, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais, IEC, ionique, électrique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils ont des unités à propulsion par EMF, électromagnétique fréquence électromagnétique, je suppose, des machines à anéantissement de la gravité, ce qui fait qu'on flotte, si on veut, c'est-à-dire que là, moi, je te construis une pyramide en 20 minutes. Pour une petite, une toute petite, 20 minutes, toute petite. Bon, des plateformes à armes invisibles et des plateformes qui, donc, ne pèsent rien. Évidemment, maintenant qu'ils ont les unités de nullification de la gravité, il n'y a plus rien qui ne va rien peser, là, s'ils veulent. Des ordinateurs à vitesse de réalisation inégalée, vitesse de travail, inégalée. Voilà, et donc, il y a deux nouvelles courses, il enchaîne sur les nouvelles courses qui existent entre la Russie, les États-Unis, la Chine. Je ne vois pas la France. Ça, c'est pas l'eau, alors. C'est un grand ballot. Je pensais que par le biais de l'OTAN, au moins, toutes les affaires qu'on a eues avec des OVNI aussi, on aurait eu notre mot à dire, du mot, du mot à dire. Eh bien, non, a priori. Enfin, lui, il n'est pas au courant. Bon, voilà, il a vraiment les boules à propos de l'arrivée de ces nouvelles armes. Eh bien, on lui souhaite bon courage, on soutient son énergie à M. Alien Protocols qui s'inquiète beaucoup pour un avenir heurté dans nos relations galactiques. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, là, qu'elles sont inimaginables, vu tout ce matos qui vient d'ailleurs. Qui vient d'ailleurs. une majorité de ces savants-là vont admettre un jour ou l'autre avoir rêvé leur solution dans la nuit ou avoir été en communication avec du matériel alien. Là, si on parlait par exemple de la de la de la de la propulsion MHD, on pourrait voir Jean-Pierre Petit. Paf ! Bon, ceci dit, en face, en maracois garage de la rue des Tilleuls. J'aime la France. Je vous salue, bon courage et à bientôt. Sous-titrage